Gloire à Dieu. Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler d'un thème important. Nous parlons du dernier virage et j'ai introduit dimanche dernier. Et ce matin, nous recevons un homme de Dieu, nous recevons un pasteur, nous recevons un homme moins, qui va, n'est-ce pas, nous parler de ce thème. Je sais comment il prêche, je sais ce que le Seigneur a déposé dans sa vie et je t'assure que le Seigneur va te parler ce matin. Alors c'est dommage que tu ne me dises pas, mais je répète encore une fois, je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. Et je sais comment il prêche, voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses lui accorder toute ton attention. Et j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, voisin je t'aime beaucoup, mais s'il te plaît, ne me dérange pas. Dis à ton voisin, je t'aime beaucoup voisin, mais s'il te plaît, s'il te plaît voisin. Bon, si c'est une fille, tu dis voisine, parce que toi t'as dit voisin à une fille. Si c'est une femme, tu dis voisine, s'il te plaît, ne me dérange pas. Alléluia. Alors j'aimerais que l'église puisse se lever. C'est un homme bien, c'est mon ami, c'est mon frère. Je ne suis pas très bavard au téléphone, mais je vous assure qu'il fait partir des rares personnes avec qui on peut passer deux heures, trois heures, quatre heures au téléphone. Parfois, sa femme me dit, mais vous, vous ne vous coupez pas. Il est marié, je tiens à le préciser. Il ne faut pas venir me voir, oh non, il est marié. Gloire à Dieu. J'aimerais que l'église puisse se lever et nous allons accueillir l'homme de Dieu, le pasteur, Dieu veille, Patrick Gambomo. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de se tenir en ce lieu. C'est en lui que nous avons le mouvement l'être et la vie. La Bible déclare. Le Seigneur a bien voulu nous renouveler le souffle de vie aujourd'hui et que nous puissions être de ceux qui vont apporter la pierre à l'édifice en ce jour pour son peuple. Je remercie l'église pour votre présence. Je remercie aussi l'homme de Dieu, le berger Aurélien, pour l'invitation, la sollicitation et la reconnaissance de la grâce et le témoignage sur ma petite personne. Merci à Dieu et merci à toi. Merci pour l'œuvre que Dieu a commencée avec toi depuis un bout de temps. et ma prière, c'est que le Seigneur puisse encore une fois de plus élargir. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton amitié et ta personne. Ce matin, nous avons beaucoup de choses à voir ensemble. Et après, nous allons prier. Ce message que je vais parler ce matin, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est une prophétie. OK? Vous êtes l'église CMES, Centre Missionnaire Évangélique Sinaï. Sinaï, c'est le lieu des rencontres divines. C'est au Sinaï que Dieu a rencontré. Qui? Moïse, c'est le lieu des rencontres. OK, monsieur? Et ce matin, Dieu va rencontrer une personne. Le thème de mon message, c'est parle à l'église CMES. Parle à l'église CMES. M-E-S En tout cas, je suis un amoureux des Écritures. Donc, je t'invite, s'il te plaît, à voir une Bible pente. Parce que je serai en train de parler des choses profondes par la grâce de Dieu. Donc, pour comprendre ce que je vais dire, sois connecté à ta Bible. Qu'elle soit papier ou qu'elle soit numérique. Peu importe. J'ai beaucoup de choses que je vais dire pour ta bénédiction. Parle à l'église CMES. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire pour vous tout le chapitre 1. Parce que ce texte sera la base de ma prophétie ce matin. Apocalypse chapitre 1. Lorsque je serai à 50 minutes. Merci de me faire signe. Je ne sais pas pour tout ce que je serai. Lorsque je serai à 50 minutes. Merci. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1. Voici ce que déclarent l'Écriture. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Je suis très attentivement à la lecture. Après on va découler. Il a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu est le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part de sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. A celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuyers, tous le verront. Même ceux qui l'ont transpercé et tous les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendais derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 16 églises, à Éphèse, à Smir, à Pergame, à Tchatsir, à Sardes, à Ferdadefi et à l'Odyssée. Je me retournais pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis sept portes-lampes. Et au milieu des portes-lampes, quelqu'un ressemblant à un fils de l'homme qui était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or et d'or à la poitrine. Sa main, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche. Ses yeux étaient comme un feu flaboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Le vivant, je suis mort mais je suis vivant à tout jamais et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Dans notre version, il est écrit, j'ai les clés de la mort et du monde des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, qui va arriver après. Quant au mystère des cinq étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux sept portes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept portes d'or sont les sept églises. Amen. On peut s'asseoir. Je suis en train de parler à l'église. C-M-E-S. Écoutez-moi très attentivement. Notre ami Joseph dans les Écritures a été vendu par ses frères et lorsque Joseph fut vendu par ses frères aux Amalécites, la Bible déclare que les Amalécites ont ramené Joseph en Égypte et lorsque Joseph se retrouve en Égypte, Joseph s'est retrouvé comme un étranger dans un pays et lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte quelques années plus tard, la Bible déclare que Joseph commençait à distribuer du pain parce qu'il y avait la famille qui avait atteint la surface que de la terre. Et dans la Bible, vous allez remarquer que le pain est le symbole de la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, le pain qui devait être donné à ses frères n'ait pas été donné à ses frères mais commençait à être donné aux étrangers. La parole qui devait être donnée aux Juifs, qui sont les frères de Joseph, la typologie de Jésus n'a pas été donnée aux Juifs mais était en train de donner aux nations. Souvenez-moi très attentivement. Cela signifie prophétiquement que Joseph, qui est le type de Jésus, se retrouve actuellement parmi les nations. Jésus n'est pas parmi ses frères. Jésus est parmi les nations que nous sommes. Lorsque vous allez plus loin dans les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'on parle de l'Arche de l'Alliance. Amen. Et la Bible déclare l'Arche de l'Alliance devait arriver dans la maison de David. Mais David a négligé et a méprisé l'Arche. La Bible dit que David a pris l'Arche et ils ont emmené l'Arche dans la maison d'un homme qu'on appelle Aubé-des-Dômes. Ce texte est livré dans le livre de 1 Chronique. Vous allez le voir aussi dans le livre de 2 Samuel. Et lorsque l'Arche fut déposée dans la maison d'Aubé-des-Dômes et d'Aubé-des-Dômes qui était un étranger, la Bible déclare que lorsque l'Arche arriva dans la maison d'Aubé-des-Dômes, la Bible dit qu'à cause de la présence de l'Arche, la maison d'Aubé-des-Dômes faisait quoi ? Commença maintenant à prospérer. L'Arche qui représente le Christ qui arrive dans la maison d'Aubé-des-Dômes qui est un étranger à cause de la présence que dit Christ parmi les nations. La vie des nations commença à prospérer. Voilà pourquoi dans la prophétie il est écrit que viendra un temps où Emmanuel ce qui signifie Dieu parmi nous sera au milieu de nous et à cause de sa présence nous allons faire quoi ? Nous allons prospérer. Écoutez les amis, nous sommes dans le dernier virage de l'Église et dans le dernier virage de l'Église dans le virage dans lequel nous sommes Jésus est au milieu des nations et nous avons la responsabilité en tant que ministre de Dieu de préparer l'Église à pouvoir rencontrer le maître. Nous sommes dans la deuxième phase de la préparation de Esther. Suivez-moi très attentivement. La Bible déclare Esther était avec d'autres femmes et il y avait un homme du nom de Agaï qui était énu que du roi qui avait la responsabilité sur ces femmes-là et la préparation d'Esther se divisait en deux parties. Il y avait la première partie c'était les six premiers mois où elle devait se préparer avec l'huile de myrrh et il y avait la deuxième partie les six derniers mois où elle devait se préparer avec les aromates non seulement les aromates mais avec les produits cosmétiques les make-up que vous mettez. Esther devait se préparer avec et la Bible déclare à la fin de ces douze mois donc un an Esther devait avec les autres femmes aller se présenter devant le roi une fois que le roi sentait l'odeur de la femme c'est là que le roi pouvait emmener une des femmes maintenant dans son intimité et nous nous sommes des ministères comme Agaï qui sont là pour donner du produit à l'église parce que Esther est l'image de l'église qui sont en train de nettoyer l'église qui sont en train de purifier l'église qui sont en train de donner les choses à l'église afin que l'église puisse avoir le corps qu'il faut l'église puisse avoir la forme qu'il faut l'église puisse avoir l'odeur qu'il faut avant de pouvoir aller se présenter devant le roi parce qu'on ne se présente pas devant le roi avec n'importe quelle odeur on ne se présente pas devant le roi avec n'importe quelle forme on ne se présente pas devant le roi avec n'importe quel vêtement quelqu'un me suit et nous sommes dans cette deuxième phase et dans cette deuxième et dernière phase il y a des choses que l'église doit comprendre et c'est ces choses là que je vais vous expliquer maintenant quelqu'un me suit parce que dans les écritures il n'y a plus aucune révélation qui doit encore venir il n'y a que des révélations à expliquer et c'est ce que nous allons expliquer ce matin quelqu'un me suit je pose les fondements pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire par la suite écoutez ceci Jésus est venu sur la terre et lorsque Jésus est venu sur la terre il enseignait plusieurs choses et il fut mort il fut ressuscité et selon acte chapitre 1 la Bible déclare Jésus resta 40 jours avec les apôtres pour leur parler des choses concernant le royaume vous me suivez mais la Bible ne nous précise pas le genre de sujet avec lequel il est en train de parler la Bible nous dit simplement qu'il est en train de parler des choses concernant le royaume mais vous allez comprendre et vous allez discerner plus tard que les apôtres avaient une connaissance partielle des événements eschatologiques je pense que l'homme de Dieu vous a défini les choses déjà le dimanche précédent ils avaient une connaissance partielle mais ils n'avaient pas une connaissance totale concernant les événements qui doivent arriver parce que vous allez remarquer même dans l'Ancien Testament Daniel a parlé des événements qui allaient arriver Jésus lui-même sur la terre il en a parlé l'apôtre Paul il en a parlé mais ils en ont parlé vaguement il ne maîtrisait pas tout le futur quelqu'un me suit donc Jésus pendant 40 jours il reste avec ses disciples mais il ne leur parle pas de la totalité de l'apocalypse non il leur parle sur plusieurs choses il leur enseigne plusieurs choses dans acte chapitre 2 la Bible déclare maintenant le Saint-Esprit est venu et lorsque le Saint-Esprit est venu les apôtres ont commencé à aller prêcher ont commencé à l'évangéliser ont commencé à guérir les malades plus tard les apôtres ont commencé à écrire concernant Jésus-Christ sa vie et son enseignement mais la Bible déclare dans l'apocalypse chapitre 1 révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré cela veut dire quoi une fois que Jésus fut retourné au ciel Dieu le Père lui a communiqué toute la vérité concernant maintenant l'apocalypse parce que tant qu'il était sur la terre Jésus lui-même connaissait partiellement tout ce qui concernait l'apocalypse mais une fois il fut retourné au ciel il a eu toute la vérité concernant l'apocalypse quelqu'un me suit et la Bible déclare ceci révélation de Jésus-Christ Apocalypse chapitre 1 verset 1 que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt parce qu'il y a des choses qui vont arriver bientôt il y a des choses qui vont arriver en 2022 il y a des choses qui vont arriver en 2025 il y a des choses qui vont arriver en 2030 il y a des choses qui vont arriver en 2050 mais à cause de la présence des serviteurs sur la terre Dieu se devait dans l'obligation de pouvoir révéler sa pensée sa parole son coeur son futur aux serviteurs qui étaient sur la terre écoutez église à cause de votre présence sur Paris à cause de votre présence sur la terre Dieu se doit dans l'obligation de vous révéler les choses qui doivent arriver quelqu'un me suit parce qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient sous la terre et à cause des événements qui allaient arriver les événements n'avaient pas arrivé dans le ciel les événements allaient arriver sous la terre parce qu'Apocalypse nous parle de tout ce qui va arriver sur la terre bien que vous allez avoir des visions des choses c'est simplement les implications spirituelles qui vont avoir des impacts sur la terre mais à cause des serviteurs de Dieu qui sont sous la terre à cause de l'église qui est sous la terre à cause de vous autres qui sont sous la terre Dieu qui est assis sous le trône a dit non, non, non je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance je ne peux pas vous laisser sans illumination je dois vous dire les choses qui doivent arriver quelqu'un me suit première vérité à savoir Dieu maîtrise le futur quelqu'un me suit voilà pourquoi même dans ta destinée tu ne dois jamais t'inquiéter Jésus Christ te dit quoi ne vous inquiétez de rien voilà pourquoi David quelque part il dira mes destinées sont entre mes mains cela veut dire quoi même si je ne vois pas les choses comme je dois les voir même si je ne maîtrise pas les choses que je dois les maîtriser et j'aimerais vous informer une chose il est impossible à l'être humain de tout maîtriser concernant sa vie quelqu'un me suit voilà pourquoi le futur le futur des nations le futur de ta vie seul Dieu en est la conscience on est au courant de cela première vérité Dieu maîtrise le futur et puisqu'il maîtrise le futur puisqu'il regarde sous la terre et il voit sur la terre des hommes et des femmes qui sont ignorants de ce futur là la Bible déclare qu'il se doit de venir révéler ce futur à ses serviteurs la deuxième vérité c'est que Dieu a des serviteurs sur la terre lorsqu'on parle des serviteurs on ne parle pas forcément des cinq ministères on parle de tous ceux qui se sont disposés à servir secrètement concrètement le Seigneur et à cause de la présence il y a des choses que Dieu ne fait pas pas parce qu'il n'a pas la volonté de le faire non mais il y a des choses qui provoquent Dieu d'agir parce qu'il voit ses serviteurs quelque part la présence des intérêts de Dieu provoque les manifestations de Dieu quelque part lorsque Dieu voit ses intérêts quelque part il se laisse pour voir pour qu'il puisse se déplacer regardez ceci la Bible déclare il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfant et Dieu devait maintenant faire quoi aller à Sodome et Gomorre pour juger Sodome et Gomorre mais il est en train de passer par le chemin qui mène à Sodome et Gomorre mais à cause des intérêts de Dieu dans la maison d'Abraham et Sarah Dieu s'est arrêté là carré monsieur Dieu s'est arrêté alors qu'il avait des instruments de jugement pour aller vers Sodome et Gomorre parce que là où il y a les intérêts de Dieu il y a les manifestations de Dieu si vous voulez vivre des miracles vous voulez voir la main de Dieu vous devez voir est-ce que la gloire de Dieu sera tirée dans tout ce que vous êtes en train de vivre la deuxième vérité Dieu a des serviteurs sur la terre et Dieu seul connait ses serviteurs la Bible déclare il compte le nombre de nos cheveux il connait le nombre exact de nos cheveux il nous voit même dans le secret il sent les cœurs il sent les reins ce que le prophète ne peut voir ce que l'humain ne peut apercevoir lorsque Dieu jette son regard sur la terre il voit sa créature il voit son serviteur il voit tes œuvres il voit ce que tu penses dans le cœur voilà pourquoi la prière n'est pas ce que la bouche dit la première vérité que l'église vous devez entendre dans ce dernier virage de l'église c'est que Dieu a des serviteurs sur la terre Dieu a des serviteurs sur la terre et à cause des serviteurs de Dieu qui sont sur la terre Dieu se devait dans l'obligation de pouvoir parler des choses qui étaient secrètes des choses qui étaient conservées depuis l'éternité parce qu'il y avait des serviteurs sur la terre voilà pourquoi ma prière est que à cause de l'église qui est établie dans cette ville lorsque Dieu voudra amener des choses en France que Dieu puisse vous en interpeller à cause de ta présence dans ta famille quand il y a des choses qui voudront venir que Dieu puisse t'en parler au nom de Jésus Christ quelqu'un me suit il a des serviteurs et nous sommes à l'époque où il y a plusieurs des apôtres qui étaient décédés Jean s'est retrouvé pratiquement seul il y avait d'autres pasteurs il y avait d'autres ministres il y avait des frères et soeurs il y avait des gens qui étaient jetés en prison il y avait des gens qui étaient morts comme le serviteur antipas mais lorsque Jésus Dieu est en train de parler il est en train de dire qu'il a des serviteurs vous savez il y a une notion que lorsque vous lisez les écritures vous allez vous rendre compte il y a toujours la notion du reste il y a toujours la notion du reste il y a toujours la notion de l'exception il y a une loi divine une loi spirituelle lorsque vous comprenez ces choses là bien mais votre vie change il y a des choses qui peuvent arriver à tout le monde sauf à certaines personnes il y a des malheurs qui peuvent arriver à tout le monde sauf à certaines personnes il y a tout le monde qui peut être jeté en prison tout le monde qui meurt en prison mais il y a des choses on peut te jeter dans la même prison que certaines personnes d'autres ils meurent mais toi tu survives de ça quelqu'un me suit quelqu'un me suit parce que vous n'êtes pas fait de la même chose vous n'êtes pas fait de la même matière j'ai l'habitude de dire prenez un iPhone 11, 12 prenez un Nokia l'iPhone a plus de valeur n'est-ce pas l'iPhone est plus beau n'est-ce pas mais lorsque vous jetez l'iPhone par terre l'iPhone se détruit plus facilement mais lorsque vous prenez les Nokia 300 je ne sais quoi de l'époque c'est moche ça ne donne pas envie mais lorsque vous les jetez par terre ça se casse difficilement le même sol peut subir les mêmes chocs mais ne peut pas avoir les mêmes réactions quelqu'un me suit donc il y a des choses ça peut arriver aux autres mais quand c'est moi le Seigneur m'en épargne la Bible dit ceci il va me montrer des choses qui doivent arriver bientôt bien aimé il y a des choses qui doivent arriver et dans les choses qui doivent arriver je ne suis pas un prophète de malheur pour simplement dire à l'église des choses malheureuses qui doivent arriver voilà pourquoi la Bible déclare même qu'il est conscient de ça quand lorsque Paul y parle il dit les souffrances des temps présents il y a des souffrances dans les temps présents il y a des souffrances aussi dans les temps dans lesquels nous allons entrer dans les temps dans lesquels nous allons traverser dans les derniers viraux de l'église il y a des souffrances encore beaucoup plus beaucoup plus fortes beaucoup plus difficiles que nous sommes en train de vivre mais l'apôtre il ne s'est pas limité simplement à parler des souffrances des temps présents l'apôtre est allé dans une dimension prophétique il dit les souffrances des temps présents ne sont pas comparables à la gloire à venir donc il n'a pas simplement vu les souffrances il n'a pas vu simplement l'épidémie il n'a pas vu simplement le covid il n'a pas vu simplement les confinements mais nous sommes en train de voir la gloire qui se cache derrière quelqu'un me suit et il y a une gloire parce que quand Jean était là il n'a pas vu simplement le diable jeter les gens en prison il n'a pas vu simplement le diable tuer certains il n'a pas vu simplement le diable menacer les églises mais il a vu aussi la Jérusalem nouvelle il a vu aussi le Messie venu dans sa gloire il a vu aussi le jugement de Babylone il a vu le jugement de tes ennemis il a vu le jugement des méchants mais tu dois traverser les souffrances des temps présents qu'il a vu le jugement il a vu le jugement il a vu le jugement il a vu le jugement la deuxième parole la deuxième parole prophétique que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin en ce dernier virage de l'église c'est que nous sommes dans la saison des manifestations et des apparitions écoutez ceci nous sommes dans la saison des manifestations et des apparitions depuis que Jésus Christ est ressuscité lorsque vous lisez les écritures le Seigneur a apparu à plusieurs personnes avec son corps ressuscité et vous allez remarquer puisque Dieu voulait montrer des choses à ses serviteurs qu'est-ce qui s'est passé c'est comment ça s'appelle le désir de Dieu plus la présence des serviteurs a provoqué maintenant les manifestations divines la Bible déclare que Jésus maintenant est venu apparaître à Jean et non seulement Jésus est venu apparaître à Jean il a envoyé aussi son ange donc il y a deux types de manifestations il y a des manifestations christiques et il y a des manifestations angéliques et c'est la parole du Seigneur pour vous ce matin préparez-vous à vivre les manifestations christiques et à vivre les manifestations angéliques à cause de la saison à cause du dernier virage à cause des temps de la fin que nous sommes en train de vivre Christ va venir visiter son église Christ va venir parler à certains Christ va venir se révéler à certains Christ va venir envoyer sa parole à certains les anges vont venir se révéler à certains écoutez ceci lorsque le Messie venait de naître à sa première venue la Bible déclare que les anges en fait quoi sont descendus dans la vie de Bethléem ils ont commencé à apparaître aux hommes pour annoncer maintenant la venue du Messie ça c'était à la naissance de Jésus mais avant le retour de Jésus Christ à l'aube de cette nouvelle saison les mêmes anges sont en train de revenir pour venir se présenter à certains et dire que le Messie est en train de revenir pour venir dans vos songes venir dans vos visions venir pendant vos moments de prière venir pendant le moment de retraite vous annoncez le retour du Messie quelqu'un me suit la deuxième chose la parole que le Seigneur me donne pour vous ce matin c'est que l'église vous allez entrer encore dans une phase où vous allez vivre le christique et l'angélique quelqu'un me suit mais il va pour ce faire il va vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez je vous ai dit en entrée vous savez lorsque vous n'avez pas la révélation de l'endroit où vous êtes vous ne vivrez pas la pleine manifestation du lieu où vous êtes lorsque vous lisez les écritures vous allez vous rendre compte que les hommes n'ont pas donné des noms au hasard aux endroits parce que les endroits soit étaient suite à des rencontres divines ou suite à des événements qui se passaient ou parce qu'il y a eu un endroit quelque chose s'est passé à cet endroit l'homme a donné le nom à cet endroit je vous parle je vous parle du Sinaï préparez-vous que vos rencontres prochaines les prochaines réunions Dieu puisse se manifester à vous à une autre dimension parce qu'au Sinaï c'est là où on entend la voix de Dieu au Sinaï c'est là où on voit des choses extraordinaires le Sinaï c'est là où Dieu vous révèle la mission le Sinaï c'est là où Dieu vous parle et vous donne des choses terribles quelqu'un me suit et il y a des choses je vous annonce cela que vous allez vivre parce que vous êtes des serviteurs de Dieu parce que vous êtes des servantes de Dieu le Christ viendra lui-même se révéler à vous mais comment se fait-il vous êtes plus visité par des démons que des anges comment se fait-il que lorsque vous écoutez les occultistes les gens disent qu'ils vont rencontrer Satan dans je sais quel monde ils disent qu'ils vont rencontrer tel esprit dans quel monde ils travaillent avec tel génie dans quel monde mais vous vous servez un Dieu qui est vivant mais jusqu'à ce jour vous ne le rencontrez jamais il est vrai que Christ nous le voyons par le Saint-Esprit mais il y a une autre dimension de Christ où tu le vois de face à face comme ça quelqu'un me suit et lorsque Christ vient dans cette dimension là c'est pour te montrer qu'il est vivant c'est pour te montrer et te fortifier parce que Jean était dans les moments de douleur Jean était dans les moments de crainte Jean s'est retrouvé pratiquement seul il était en prison et le Christ est venu vers Jean pour montrer à Jean mon gars continuez à croire je suis vivant quelqu'un me suit je vous dis la vérité une fois il y a certaines choses les gars lorsque vous allez avoir la pleine révélation de Christ il y a des choses dont vous n'aurez plus peur il y a des choses dont vous ne craignez plus vous allez traverser le dernier virage de l'église avec la conscience que Christ est vivant et il marche au milieu de vous quelqu'un me suit la deuxième chose la deuxième parole c'est la saison de manifestation je cours après le temps la saison de manifestation des apparitions parce que quand on parle d'apparition on parle de manifestation on parle de parousia et la parousia avant la plus grande parousia qui va arriver Jésus apparaît et il apparaît à son église il apparaît au serviteur de Dieu il apparaît au ministre de Dieu donc vous devez être sûr c'est certain non seulement Jésus qui viendra vers vous mais il enverra aussi son ange pour vous parler il enverra aussi ses anges pour vous parler quelqu'un me suit parce qu'il y a des choses dans le spirituel qui sont en train de se passer voilà pourquoi l'église doit quitter la dimension de trop charnel quelqu'un me suit j'ai l'habitude de le dire une personne charnel ce n'est pas une personne qui pêche non parce que même la Bible déclare que le juste tombe mais une personne charnel c'est une personne qui est ignorant du mouvement de l'esprit quelqu'un me suit tu peux être sur la terre mais tu es conscient de ce qui se passe dans le mouvement de l'esprit voilà pourquoi quand tu es un homme spirituel ou tu es une femme spirituelle tout ce qui se passe quelque part qu'est-ce qui se passe dans un endroit ce sont des signes que Dieu te donne que tu dois interpréter quelqu'un me suit dans nos villages en Afrique nos grands-parents interprètent des fois des signes de la journée à cause de comment le soleil va se lever comment font-ils pour interpréter ces choses-là vrai ou faux il regarde le ciel il dit la journée sera comme ça il regarde comment il est réveillé il dit que la journée sera comme ça mais les chrétiens spirituels vous voyez le ciel vous voyez la télévision vous voyez comment l'église est en train d'aller vous voyez comment les gens sont en train de se comporter mais vous ne comprenez pas le langage que Dieu est en train de vous donner quelqu'un me suit la troisième chose troisième parole que le Seigneur dans ce dernier virage de l'église m'a donné pour vous la Bible déclare au verset au verset 5 la Bible dit écoutez maintenant à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang quelqu'un me suit à celui qui nous aime le verbe aimer est conjugué au présent c'est un présent continu cela veut dire qu'il n'a pas cessé de nous aimer mais quand on parle du péché on parle du péché au passé la Bible déclare que à celui qui nous a délivré de nos péchés par son sang à quel moment lorsqu'il s'est livré à la croix de Golgotha donc l'œuvre de la croix nous a délivré du péché mais l'œuvre de la croix l'amour de Dieu ne s'est pas limité simplement à l'œuvre de la croix Dieu ne nous a pas simplement aimé en se livrant en livrant son fils unique à la croix pour nous Dieu nous aime encore à ce jour parce que la Bible déclare à celui qui nous aime la Bible n'a pas dit à celui qui nous a aimé non, non, non la Bible dit à celui qui nous aime c'est-à-dire quand Dieu est en train de parler au présent il te regarde il dit je t'aime il ne dit pas je t'ai aimé il dit je t'aime parce que Dieu n'agit pas selon nos humeurs Dieu n'agit pas et ne réagit pas selon nos comportements sinon Dieu serait homme et homme serait Dieu mais Dieu est Dieu quelqu'un me suit Dieu est Dieu ce n'est pas parce que tu es fâché contre Dieu que Dieu arrêtera de t'aimer ce n'est pas parce que tu ne vas pas bien que Dieu arrêtera de t'aimer il t'a délivré une seule fois pour les péchés mais il m'a rappel ce matin et te dire qu'à celui qui nous aime dans ce dernier virage de l'église l'église vous devez être conscient de l'amour de Dieu quelqu'un me suit bien aimé il y a des choses qu'à cause de l'amour et un amour qui n'est pas comment dire on ne peut pas contenir cet amour là on ne peut pas quantifier cet amour là que Dieu a pour l'être humain que Dieu a pour toi que Dieu a pour moi à cause de cet amour bien aimé dans ce temps de la fin l'amour de Dieu c'est cette chose là qui nous préserve si tu n'es pas conscient de l'amour de Dieu dans ce dernier virage les amis tu vas te perdre mais j'aimerais te rappeler peu importe toute chose Dieu t'aime il t'a aimé avant que ton père et ta mère puissent se connaître il t'a aimé avant que la maternité puissent te découvrir il t'a aimé avant qu'un premier homme puisse te dire je t'aime ou une femme puisse te dire je t'aime il t'a aimé avant toute chose et jusqu'à ce jour son amour pour nous est indestructible son amour pour nous la Bible déclare qui peut nous séparer de l'amour de Dieu la Bible va même plus loin c'est Esaïe qui parle et dit que nos vies sont gravées dans le creux de sa main on parle de la main qui a tout créé on parle de la main qui a dit que les choses soient et les choses furent cette main là ta vie elle est dedans ta famille elle est dedans ton mariage elle est dedans tes enfants sont dedans toutes ces choses sont dedans dans cette main là quelqu'un me suit et cette main là transporte l'amour de Dieu pour toi quelqu'un me suit et que cela le diable même ne peut même pas éteindre l'amour que Dieu a pour toi écoutez je vais vous donner une révélation vous me suivez dans le livre de Job la Bible dit ceci que pendant que les fils de Dieu étaient en train de venir vers Dieu c'est ça ce que la Bible raconte la Bible dit que Satan est venu au milieu des anges ok et lorsque Satan est venu au milieu des anges et que Dieu commença à s'entretenir avec Satan il dit d'où tu viens Satan répond quoi je viens de la terre je viens de me promener je viens de me balader ok Dieu lui dit tu as vu mon serviteur Job Satan lui dit oui je l'ai vu Dieu dit tu vois le gars là il me craint Satan dit c'est parce que tu l'as beaucoup béni c'est parce que tu l'as beaucoup fait qu'il te craint quelqu'un me suit écoutez ceci maintenant est-ce que vous pensez que Satan était à sa première tentative de mûrir à la vie de Job comment il sait que Dieu a protégé Job parce qu'il avait déjà tenté de détruire Job mais il avait échoué la deuxième des choses Satan dit ceci je viens de la terre et je viens de me promener c'est ça et il s'est retrouvé avec les anges dans la présence de Dieu mais d'où venaient les anges qui venaient de la présence qui sont partis de la présence de Dieu d'où donc si Satan était sur la terre en balade les anges aussi sont sur la terre en balade donc si Satan cherche à nuire il y a des anges aussi qui cherchent à protéger parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est sur toi les anges là venaient d'où ? ils venaient de la terre Satan vient de la terre les anges aussi venaient de la terre Satan essaye à gauche les anges protègent à droite quelqu'un me suit vous devez être conscient de l'amour de Dieu ah il y a des choses les amis Dieu ne fait pas pour nous parce que nous sommes parfaits parce que nous sommes bons non 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 Dieu fait pour nous à cause de son amour parce que nous ne méritons rien quelqu'un me suit c'est la troisième vérité que vous devez savoir être conscient que le Seigneur m'a donné pour l'église CMES ce matin la quatrième des choses de la quatrième vérité la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous la Bible déclare là je vais expliquer quelque chose de profond suivez-moi nous sommes toujours dans l'Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 10 j'ai besoin de deux personnes est-ce que vous pouvez venir je vais expliquer quelque chose si vous voulez bien merci Apocalypse verset 1 à partir chapitre 1 à partir du verset 10 la Bible dit quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une comme le son d'une ok est-ce que tu parles ça c'est ça c'est qui ? ça c'est Jean disait avec moi c'est pour ça que je dis ayez vos Bibles la Bible déclare Jean qui est là le Saint-Esprit vient sur lui et la présence du Saint-Esprit a fait quoi ? a provoqué une vision dans la vie de Jean et lorsque Jean commençait à voir la vision la Bible dit qu'il a entendu maintenant une voix c'est ça non ? lisez bien vos Bibles il a entendu une voix mais la voix se positionne derrière c'est bizarre non ? pourquoi lorsque Jésus vient voir Jean il ne vient pas voir Jean devant lui comme ça ? si je viens devant toi comme ça c'est facile que tu puisses me reconnaître c'est vrai monsieur mais toi tu restes comme ça Jésus vient voir Jean mais Jésus se met derrière Jean et il parle à Jean la Bible dit maintenant Jean faisait quoi ? Jean cherchait maintenant à se détourner essaie de te détourner pour savoir quelle était la voix qui était en train de parler avec le problème ce n'était pas la voix qui parle parce que Jean a entendu la voix le problème c'est l'identité de la personne qui communique la voix quelqu'un me suit ? le problème de l'église ce n'est pas que les voix qui parlent c'est qu'est-ce qui est la voix ou qui sont les voix qui sont en train de parler et Jean est un homme mature Jean est un homme spirituel il sait que dans le monde de l'esprit il y a plusieurs voix donc je ne peux pas croire à une voix si je n'identifie pas l'esprit qui se cache derrière la voix voilà pourquoi la Bible dit éprouvez les esprits ça va ? ok reste là d'abord donc une autre vérité à savoir dans ce dernier virage de l'église l'église doit se chercher chercher à identifier quelle est la voix que nous devons écouter vous allez remarquer dans ce texte Jean n'est pas Jean a d'abord cherché une fois que Jean a cherché il a identifié la voix il s'est prosterné devant cette voix là quelqu'un me suit ok écoutez Jean dit ceci j'ai entendu une voix restez là restez là je me retournais pour voir celui qui parlait avec moi quand je fus retourné je vis sept portes d'or et au milieu des portes lampes quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme il était vêtu d'une longue robe et poitrine une ceinture d'or à la poitrine je veux rester d'abord là écoutez ceci en verset 10 quand je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette ça veut dire que quand tu étais en train de parler à Jean ça sonnait comme une trompette suivez-moi très attentivement ça sonnait comme une trompette tout le monde connait les cris du trompette le son d'une trompette donc quand Jean écoute il dit que l'apparence de cet homme avait l'apparence d'un fils de l'homme ça veut dire un homme comme toi et moi mais sa voix sonne comme une trompette c'est bizarre hein mais c'est ce que Jean a dit donc la voix de l'homme qu'il est en train de voir sonnait comme une trompette mais écoutez ceci au verset 15 ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit des grandes eaux dans d'autres versions on dit sa voix était comme le bruit des vagues de la mer il n'y a pas une contradiction là le même Jean quelques versets avant il dit que la voix de cet homme était semblable à une trompette quelques versets en dessous il dit la même voix était semblable à le bruit des grandes eaux on peut s'asseoir je vais expliquer maintenant merci le problème ce n'est pas la voix pour que les gens puissent l'entendre le problème c'est que Dieu est capable de passer par différents canaux pour se faire comprendre quand il parle quand Jean est en train de parler de la trompette la première voix qu'il a entendue que Jésus est en train de parler il y a deux voix il y a une voix qui est semblable à la trompette il y a une voix qui est semblable au bruit des grandes eaux ce sont tout simplement deux ministères que Dieu suscite et veut faire dans cette église dans ce temps de la fin pour faire entendre sa voix c'est le ministère prophétique et évangélique parce que la trompette c'est pour annoncer les choses c'est dans les temps dans lesquels nous sommes dans les derniers virages de l'église Dieu suscite le prophétique Dieu libère l'onction prophétique dans l'église Dieu libère la grâce prophétique pour que les choses puissent être annoncées mais le bruit des grandes eaux qui agite qui sont doux qui sont pour apaiser c'est le ministère évangélique c'est les deux ministères dans lesquels le Christ va passer pour bénir les nations c'est la parole que le Seigneur me dit c'est qu'il va susciter des grâces prophétiques c'est qu'il va susciter des grâces évangéliques et ces deux ministères là non que les autres ministères ne vont pas non, non, non mais ces deux ministères en particulier dans les temps dans lesquels nous sommes ça va annoncer le cri et ça va comment dire emmener les foules maintenant à Jésus Christ les ministères de proclamation c'est les quels ministères c'est les prophètes et les évangélistes ceux qui proclament le plus la parole de Dieu c'est les prophètes et les évangélistes c'est les deux ministères que Christ va susciter dans les temps dans lesquels nous sommes et est en train de les susciter pour bénir l'église pour bénir les nations pour bénir les peuples mais pour cela vous devez être sensible à l'esprit il y avait deux voix le Christ avait deux voix il avait une voix semblable à une trompette quand on parle de la trompette dans les écritures c'était pour annoncer les choses c'était pour avertir c'était pour préparer c'était pour donner un sens c'était pour donner un signe quelqu'un me suit et c'est ce que le Seigneur veut faire mais le bruit des grands dessous c'est pour rassembler c'est pour préparer c'est pour gagner des âmes à Jésus Christ c'est ce que le Seigneur est en train de faire aussi les évangélistes et les prophètes en ce temps de la fin en ce temps du dernier virage de l'église caca monsieur vous voyez pourquoi vous allez voir vous allez avoir plusieurs grâces prophétiques qui seront libérées vous allez voir aussi vous allez plus avoir la soif évangélique qui va être libérée parce que c'est les deux choses que le Seigneur est en train de faire parler à son église pour préparer les nations et emmener son église à gagner les âmes pour lui quelqu'un me suit c'est la parole prophétique que le Seigneur est en train de donner à l'église CMES ce matin être conscient et se préparer à la révélation de ces deux voies là et je prie que tu sois parmi ces voies que le Seigneur va utiliser en cette génération quelqu'un me suit j'avance il dit dans le verset 12 je vis sept portes lampes d'or et au milieu des portes lampes quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche comme neige c'était comme un feu flamboyant ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit des grandes eaux il avait dans sa main écoutez moi il avait dans sa main droite sept étoiles quelqu'un me suit et au verset 20 il dit ces sept étoiles sont les anges de l'église écoutez lorsque Jean est en train de voir la vision il voit Christ avoir dans sa main droite la Bible ne va pas parler de la main gauche la Bible parle de la main droite parce que la main droite représente la force et la puissance l'autorité et Christ avait entre la main droite sept étoiles les sept étoiles plus tard Jésus révélera à Jean que ces sept étoiles symbolisent les sept anges les sept anges qui sont les sept pasteurs les sept représentants des communautés d'Asie et dans le monde spirituel dans le monde physique ces gens étaient oppressés ces gens avaient l'oppression de l'état avaient l'oppression des rois mais dans le monde spirituel voilà pourquoi je parle de vérité spirituelle ils pouvaient être oppressés ils pouvaient être abandonnés mais lorsque Jean voit ces sept étoiles il les voit entre les mains de Jésus Christ en fait Jean est en train de nous faire signifier quoi ? le plus important même dans un monde conflictuel même dans un monde hostile vous êtes toujours dans les mains de Dieu et vous n'êtes pas dans la main gauche vous êtes dans la main de sa force vous êtes dans la main de sa puissance vous êtes dans la main de son autorité et qui peut venir arracher ce qui est entre les mains de Dieu voilà pourquoi dans Jean chapitre 17 Jésus Christ qui prie dans la prière sans son total il dit au Père je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as perdu tu m'as donné Jésus n'en a perdu aucun même lorsque un s'est perdu la Bible déclare il en a laissé 99 autres pour aller chercher une seule âme quelqu'un me suit il est Jésus capable de laisser 99 autres pour aller chercher une seule âme parce qu'il l'a dans ses mains quelqu'un me suit le plus important voilà pourquoi bien aimé quand tu comprends certaines vérités spirituelles même dans le combat spirituel tu es plus que vainqueur parce que tu combats mais tu es entre les mains de Dieu on te combats mais tu es entre les mains de Dieu et qui peut venir arracher entre les mains de Dieu que Satan devient mille fois Satan il ne peut pas que démon devient mille fois démon il ne peut pas que sansé devient mille fois sansé il ne peut pas entre les mains du divin potier la Bible déclare il y avait les sept étoiles la parole que Christ est en train de vous donner ce matin soyez-en sûrs que là où vous êtes assis vous êtes entre les mains de Christ vous êtes entre les mains de Christ et vous connaissez chacun par vos noms et connaissez chacun par les profondeurs de vos cœurs lorsque le même l'apôtre c'est David qui dit lorsque je m'endors tu me vois lorsque je me lève tu me vois tu me vois dans le secret et c'est ce que tu penses tu es entre ses mains carré monsieur voilà pourquoi à plusieurs reprises lorsque Jésus ont tenté de le tuer la Bible dit on n'arrivait pas à mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée chacun de nous on a une heure quand l'heure n'arrive pas le diable ne peut rien faire quand l'heure est là le diable est même instrument de Dieu pour toi quelqu'un me suit l'heure n'était pas encore arrivée malgré tout ce qu'on pouvait faire sur Jésus Christ sa vie était entre les mains de Dieu quelqu'un me suit vous devez comprendre parce que dans le dernier virage que nous sommes en train de prendre frères et sœurs nous sommes dans un temps de confrontation je vais parler de ça vers la fin et vous devez être conscient que vous êtes entre les mains de Dieu la parole suivante que je suis en train de dire parce que nous avons beaucoup prié la parole suivante que je suis en train de dire la Bible déclare non seulement il a vu les sept lampes il a vu les sept étoiles la Bible dit au verset 20 quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux sept lampes d'or les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept portes lampes sont les sept églises en fait c'est quoi lorsque Jean était en train de percevoir la vision il n'avait pas compris les choses parce que Christ il vient à lui avec des étoiles avec des lampes Jean se pose la question c'est quoi ces choses là mais puisque Jean était dans la présence de Dieu Jésus a dû expliquer à Jean la révélation de ce qu'il était en train de voir et dans ce dernier virage la Bible déclare il y a une prophétie qui a été donnée dans le sept testament dans les derniers temps la connaissance fera quoi augmentera donc vous devez préparer vos esprits à ce que le Seigneur vous explique les choses difficiles que vous n'avez pas l'habitude de comprendre quelqu'un me suit église il y a des choses difficiles que vous ne comprenez pas vous ne maîtrisez pas mais dans le dernier virage dans lequel nous sommes et la parole de Christ est que vous avez il va vous ouvrir l'esprit afin que vous puissiez avoir l'illumination des choses qui concernent la spiritualité lorsque Dieu se révèle à Daniel et il montre des visions à Daniel il dit à Daniel scelle la prophétie parce que son temps n'est pas encore arrivé mais lorsque le temps de Dieu était arrivé Dieu est en train de parler maintenant à Jean vers la fin du livre d'Apocalypse il dit ne scelle pas la prophétie puisqu'on puisse la lire couramment à l'époque de Daniel il y avait des choses qui étaient compliquées mais à l'époque de Jean dans le dernier virage dans lequel nous sommes il y a des choses qui ne sont plus trop compliquées parce que Dieu a envoyé son esprit la Bible déclare lorsque le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses à l'heure à l'heure à l'heure – Sous-titrage FR 2021